Bonjour, Simon Jean-Joseph. Bonjour, en barrageant Élie. Comment ça va ? Très bien. Bien ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Me présenter ? Je suis un martiniquais, né il y a déjà quelques années, en juin 1969, ici à la Martinique. Voilà, issu d'une famille mixte entre une maman européenne, un papa martiniquais, qui se sont rencontrés d'ailleurs aux États-Unis à une époque un peu particulière, fin des années 50. Voilà, et puis un grand-père qui est un bâtisseur, qui a fait beaucoup pour la Martinique. Je n'ai pas eu le plaisir de le connaître. En tout cas, mon grand-père paternel, et puis une famille hollandaise de maraîchers. Voilà, donc tout ça, j'ai été élevé dans une culture un peu, je dirais, particulièrement riche. Multiculturelle. Exactement. Et ce qui m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit, comme mes parents et mes grands-parents. Et pourtant, tu parles tout de suite de ta famille, et tu dis « je suis martiniquais ». Ben oui, parce que je suis né ici, et que j'ai toutes mes attaches ici, et que je suis profondément attaché à la Martinique. Et je suis martiniquais tout en étant un citoyen, je dirais, du monde. Parce que j'ai eu la chance aussi, grâce au sport, de voyager, d'aller dans plein d'endroits, de découvrir plein de beaux endroits, et de m'enrichir justement de tous ces beaux endroits. Et à Martinique, tu as grandi où, spécialement ? Alors, je suis né à Fort-de-France, j'ai habité à Balata d'abord, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, puis sur la route de Didier, après. Et alors, tu es sportif, tu l'as dit vite fait, mais tu es coureur de rallye, tu es pilote de rallye, tu es au volant d'automobiles qui vont vite, tu as fait des cours, tu as participé à des championnats du monde, des championnats de France, et puis aussi à des rallies à Martinique. Voilà, tu ne l'as pas dit d'abord, tu es pilote d'automobile. Oui, 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 je suis un sportif. Les événements de la vie et ma passion m'ont amené à être pilote, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis petit. Donc, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance dans ce que j'ai fait, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé et je me suis donné les moyens de réussir, j'ai fait beaucoup de sacrifices, et effectivement, j'ai pu vivre de ma passion, j'ai pu vivre ma passion et j'ai pu faire plein de choses avant de me lancer par la suite dans l'entreprenariat. Et alors, l'entreprenariat, c'était aussi une histoire de famille, mais la course automobile, c'était déjà une histoire de famille, parce que ton grand frère Alphonse était couru automobile. Il s'est d'ailleurs tué lors d'une course. C'est exact, sous mes yeux. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des choses de la vie qui ne sont pas très agréables et qui sont plutôt difficiles. Et tu étais déjà intéressé par cette part ? Oui, j'étais déjà plus que passionné. Mon frère s'est tué, j'avais 14 ans, et dès l'âge de 8-9 ans, j'ai été chopé par le virus. Tu étais mordi par le virus. Exactement. Et donc, je voulais absolument... Je n'avais qu'une seule idée, c'était d'être pilote automobile. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais qui c'est ? Tu voyais des choses. Il y a ton frère, mais tu voyais... Il y avait d'autres... Qui c'est qu'il y avait à l'époque ? Et en temps de Sénat, qui c'est qu'il y avait ? Non, ce n'est pas tellement... J'étais... Alors, bien évidemment, le circuit me plaisait, et surtout la course entre Sénat et Prost. C'était ça à l'époque, c'était Prost-Sénat. Oui, mais c'est deux choses différentes. Moi, j'étais très intéressé par le rallye. Oui, c'est tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est un peu comme le football et le rugby, c'est des ballons, mais ce n'est pas les mêmes disciplines. Ce n'est pas les mêmes, exactement. Et donc, le rallye, j'ai eu la chance à l'époque, sur AM, c'était la radio. Oui, AM. À l'époque, il n'y avait pas l'AFM. J'écoutais la nuit du Turini, qui était la dernière nuit du rallye Monte Carlo. Si mes parents le savaient, bien évidemment, ils ne me laisseraient pas faire. Et j'écoutais ça le soir, puisque avec le décalage horaire, ça me permettait de suivre un peu cette fameuse nuit du rallye Monte Carlo. Et avec tous les grands noms de l'époque, tous les grands pilotes français, tous les grands pilotes internationaux. À la radio, quoi, tu écoutais ça ? Exactement. C'est extraordinaire. C'était... J'écoutais ça en cachette, tout doucement, toute la nuit. Comment ça se faisait ? Et le rallye qui va machin, qui va virer dans le machin, dans la courbe, je ne sais pas comment on le fait. Mais voilà, disons qu'ils étaient en train de nous faire le résumé de la course en direct. Et donc, je dirais que c'est de là où tout a commencé. Et au rallye, c'était qui les noms, au fait ? À l'époque, il y avait Jean Ragnotti, Guy Fréclin, Walter Horl, Michel Mouton, tout un tas d'anciens qui ont, bien évidemment, enfin, qui ont plus ou moins un pied encore dans la course et qui ont, en tout cas, fait de très longues carrières. Des pilotes de toute origine. Et voilà, chez Karmetta, qui est quelqu'un qui était en Afrique, enfin, etc. Voilà. J'étais... Je dois avouer que j'étais assez incollable parce que comme grand passionné, j'achetais bien évidemment la presse spécialisée et je connaissais quasiment les numéros des voitures, l'histoire de chacun, etc. Et donc, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je le disais de façon à le dire tout à l'heure, mais tu as participé à, il me semble, 36 participations au championnat d'Europe, co-pilote, champion d'Europe en 2004 et 2007, champion de France sur asphalte, sur terre. C'est compliqué. En fait, c'est technique. Et amateur. Donc, tu as été professionnel, tu es amateur. Aujourd'hui, tu n'es plus professionnel. Tu as été ouvreur. Qu'est-ce que ça veut dire ouvreur ? Alors d'abord, j'ai été effectivement pilote amateur avant de devenir pilote professionnel à partir de 99. Alors, j'étais semi-professionnel puisque je ne faisais que ça, mais en étant indépendant, c'est-à-dire c'était autour de ma structure et c'était moi qui organisais tout ça. À partir de 99, j'ai été pilote officiel pour Ford. Puis, j'ai été pilote officiel Subaru. Renault pendant pas mal d'années et Citroën, où j'ai gagné effectivement des titres de champion d'Europe, champion de France, etc. Et donc, voilà. À partir de 2013, j'ai été ouvreur de Sébastien Augier qui est huit fois champion du monde. Ouvreur, c'est entre guillemets les yeux. Tu vas repérer le circuit ? Je retranscris dans les notes d'un autre pilote ce que je vois à sa place quelques heures avant qu'il ne passe dans l'épreuve. Donc, c'est quelque chose d'assez ingrat qui a énormément évolué. Quand je dis qu'il est ingrat, pourquoi ? Simplement, quand moi je passe deux heures avant lui et qu'il fait beau, je note ce que je vois. Et puis, des fois, une demi-heure avant ou un quart d'heure, au moment même où il passe, il se met à pleuvoir, où il se met à neiger, où il y a un intempéries quelconque qui arrive. Et donc, ça fosse complètement le travail que j'ai fait. Tout ça pour dire que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Ça a été très passionnant. Ça a été très intéressant de travailler avec des gens aussi exigeants qui sont dans l'excellence et qui sont toujours à la recherche des derniers petits millimètres. Je vais te donner un exemple. Je garde un souvenir, par exemple, du rallye de Croatie où dans la dernière épreuve chronométrée qui restait à parcourir, Sébastien avait 7 secondes et demie de retard sur 9 kilomètres. En règle générale, c'est une affaire qui est pliée et il est extrêmement difficile de pouvoir refaire son retard. Cette spéciale était très difficile avec de la boue, avec pas mal de pièges, etc. Et c'est quelqu'un qui ne m'a jamais posé en 12 ans de collaboration une question idiote. Il va droit au but, il sait exactement ce qu'il veut, etc. Et c'est en cela que c'est très enrichissant de côtoyer des gens comme ça parce qu'on tutoie, je dirais, l'excellence, l'exigence et ça ne s'arrête jamais. Ce jour-là, il a dû me poser trois fois des questions ce qu'il ne faisait jamais et finalement, il gagne cette course pour 5 dixièmes. Donc, c'est dire, je veux dire, ce bel exemple de, un, de remise en question, de travail, de rigueur, de volonté, d'audace, enfin, tous ces atouts qu'il faut pour être un grand champion et j'ai eu la chance pour ma part de le côtoyer pendant des années avec son coéquipier et ça a été une très, très grande chance et un bonheur pour moi que de partager cette aventure avec eux. Mais tu continues parce que donc, tu n'es plus ouvreur, tu as décidé d'arrêter d'être ouvreur. Effectivement, j'ai laissé ma place à Stéphane Lefebvre qui est un très bon pilote aujourd'hui en activité. Moi, j'ai considéré que d'abord, j'avais fait mon temps, on a gagné 8 titres de champion ensemble j'ai été plus de 10 ans avec lui, enfin, avec eux. On a vécu des moments et des choses exceptionnelles dans le monde et à un moment, je pense qu'il faut laisser sa place aussi à un jeune et aussi me donner un peu plus de temps parce que dans mes activités professionnelles, des autres qui me prennent aussi du temps, je ne pouvais pas tout faire. Donc, j'ai décidé de laisser ma place pour justement me faire un peu plaisir et reprendre un peu le volant juste pour le plaisir de partager ça avec le public. Donc, tu as fait ça dernièrement le 5 juin, c'était au Grand Fonds en Guadeloupe. C'est exact. Et puis, tu vas le faire aussi en juillet en Martinique, donc pour le Martinique Rally Tour, donc 26, 27, 28 juillet. Donc là, on sent que tu veux, tu dis, tu veux reprendre le volant, c'est des sensations que tu n'as pas forcément quand tu es ouvreur. Forcément. Forcément, c'est deux choses différentes. Quand on est ouvreur, on roule très lentement, on fait marche arrière, on contrôle les choses, etc. Là, c'est juste le plaisir de rouler. Alors, c'est très difficile parce que lorsqu'on a été un pilote à un certain niveau, aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce niveau et je n'ai pas du tout la prétention de conduire. Mais on a ce niveau-là parce qu'on pratique, on a ce niveau-là parce qu'on s'entraîne, on a ce niveau-là parce qu'on est plus aiguisé. C'est tout à la fois, effectivement. Il y a la pratique, il y a le fait d'enchaîner des courses et d'y être en permanence, de faire des essais, etc. Et puis, il y a aussi une question d'âge qui fait qu'on est meilleur à 30 ans qu'on ne peut l'être à 55. Donc, forcément. Moi, aujourd'hui, je suis un passionné de tout ce que je fais et particulièrement du sport auto. Donc, j'essaye de continuer à me faire plaisir. Je suis bien conscient de mon niveau qui n'est plus du tout le même et je l'accepte. C'est des fois frustrant pour moi, ce n'est pas toujours évident mais en tout cas, j'essaye de faire plaisir et de faire plaisir aux spectateurs. C'est qui la relève ? Qui est le prochain Simon Jean-Joseph ? En Martinique, en Guadeloupe ? Il y en a certainement, c'est difficile de dire pour le moment, il y en a. En tout cas, je suis certain qu'il y aura des jeunes qui prendront la relève. Pour autant, il faut qu'ils s'y mettent. Voilà. D'accord. Tu as été le 17 juin porteur de la flamme olympique. Grand moment. Pourquoi ? Tous les gens qui ont été porteurs de la flamme olympique disent que c'est extraordinaire. C'est un moment qui restera gravé à jamais dans ton moment de la mémoire ? Pourquoi ? Oui, parce que c'est très symbolique. Je disais, comme tu l'as compris, moi je suis quelqu'un qui, grâce au sport, j'ai réussi à me structurer. Je n'ai pas toujours été un garçon structuré. J'ai fait quelques bêtises quand j'étais jeune. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais bon, en tout cas, je n'étais peut-être pas prédisposé à faire tout ce que j'ai pu faire et particulièrement dans le monde de l'entreprise. Et les valeurs que j'ai, donc de travail, de rigueur, de remise en question, d'audace, de recul par rapport aux choses, d'honnêteté, de fair play, enfin je pourrais en citer un certain nombre, je les ai appris grâce au sport. D'accord. Et ce sport, aujourd'hui, m'a permis de faire ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai réussi et ce n'est pas la question, mais en tout cas, j'arrive à avancer, faire mon bonhomme de chemin. Porter la flamme olympique, c'est pour moi de grande valeur. Et j'ai été d'autant plus touché lorsque je me suis retrouvé à Fort-de-France, avant déjà de la porter, puisque j'étais dans le cortège qui m'a amené à mon point de ralliement, c'était de voir toute cette jeunesse martiniquaise, tous ces jeunes qui avaient les yeux qui brillaient. Et je me dis que si on arrive 10% d'entre eux, si que 10% d'entre eux, ça leur donne déjà l'envie de faire et de se remettre en question et d'avoir ce goût de l'effort pour faire, eh bien, ça nous annonce un avenir qui sera pas mal. Tu confies en toi ? Oui, parce que, moi, je veux dire, de l'autre côté, je suis dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on en parle, oui. Et je vois bien la difficulté qu'on a aujourd'hui face à ce... Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe et franchement, c'est un bonheur que de travailler avec eux. Mais je vois quand même la difficulté qu'on a au quotidien dans nos métiers divers et variés que de trouver des gens qui ont ce goût de l'effort, ce goût du travail bien fait, ce goût d'aller au bout des choses, de tenir un engagement. Ça devient de plus en plus difficile. Tu es président, directeur du Port du Marais, notamment. Oui. Tu es engagé aussi sur la ZM de Saint-Pierre ? Oui. Donc, tu es dans ce milieu-là. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a un lien, tu l'as fait, en fait, entre les valeurs qui t'ont été accumulées par le sport et ce travail-là, en fait. D'abord, j'ai une très bonne équipe avec laquelle je travaille et je suis très bien entouré. ensuite, j'ai eu la chance, je dirais, de... Mais tu t'es formé à ça aussi. Parce que tu es sportif, mais tu t'es formé à ça, non ? Pas vraiment. Pas tant que ça. Pas vraiment. Je suis plutôt un autodidacte qui a pris sur le tas. J'ai eu la chance de... J'ai peut-être une capacité d'abord de m'adapter, mais aussi de beaucoup travailler et surtout de bien m'entourer. Comme je disais, j'ai réussi à transférer un peu ces valeurs que j'avais du sport... Dans l'entreprise. Exactement. Et donc, voilà. Mais c'est une très belle aventure où j'ai beaucoup appris, qui est très enrichissante, très passionnante. Moi, comme je dis, tu m'as demandé si j'allais bien. Oui, je veux bien. Parce que je vis passionnément. Tout n'est pas parfait, évidemment. Il y a des choses qui vont moins bien, mais en tout cas... Lesquelles, par exemple ? Lesquelles ? Oh, rien ne marche jamais comme on veut. Surtout lorsqu'on a beaucoup d'exigences, comme ça peut être mon cas. Mais... Mais dans l'ensemble, ça va bien. La suite pour toi, c'est quoi ? La suite pour moi ? Oui. Continuer... J'ai plein de projets. Lesquels ? Déjà, dans le notisme, j'ai beaucoup de projets. J'y travaille énormément. Je suis dans le développement et essayer d'exporter notre savoir-faire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une belle équipe qui m'a aidé à nous implanter en dehors de la Martinique. Et puis, on a plein d'autres projets. Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce ? On est aujourd'hui au Canada. Et tu vois, ce qui est sympa, c'est que souvent, on importe des choses de l'extérieur pour aller en Martinique. Là, on prend des choses qu'on a apprises en Martinique pour les amener au Canada. C'est quoi ? C'est de la gestion ? C'est quoi ? On ne fait ni plus ni moins que ce qu'on fait ici en Martinique sur des marinas. Et on essaye de les exploiter, de les développer, d'apporter de l'attractivité et faire en sorte qu'on puisse en même temps apporter notre savoir-faire et notre sourire et la chaleur de la Martinique dans des régions où il ne fait pas toujours chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Le mot de la fin, ce serait quoi, Simon ? Le mot de la fin, ce serait de dire qu'il faut bien profiter chaque jour de ce qu'on a à faire, que la vie est belle. Moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Elle n'est jamais facile. On doit continuer à être... Enfin, moi, je suis un éternel optimiste, même si je suis très réaliste par rapport au monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que je voudrais encore rebondir sur cette flamme olympique quand j'ai vu tous ces sourires, cet enthousiasme et ces yeux de ces jeunes qui pétillent. C'est eux qui font l'avenir, non pas que je me sente vieux, bien au contraire, car j'ai la chance d'être en grande forme physique et encore mentale, mais avec plein de projets. Mais en tout cas, je suis bien conscient que l'avenir leur appartient et que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est important qu'on puisse partager, communiquer et se sentir bien. Merci Simon-Jean-Joseph. Merci Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada